Musique 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 Enfin... T'es d'accord que ça avait quand même... Ça avait de la gueule Cette soirée ? Ouais... Ça aurait été bien... Mais bon... Non mais en tout ce programme quoi... Enfin... De toute façon il n'y a personne, il n'y a personne... Tu vois ? C'est fermé... C'est fermé... Tu te rends compte que le public va se priver de ça quoi ? Ouais... C'est moche hein... Surtout que le programme il était quand même... Un sacré programme... D'ailleurs tu... T'aurais pas quelque chose à nous dire sur ce... Parce que... Les compagnies... Oui... Elles sont là... Ah bah oui elles travaillent... Malgré tout elles travaillent... Elles ont le droit de répéter... Bien sûr... Les poètes sont là... Aussi... Ils ont le droit de travailler... Attends... Alors on peut peut-être aller les rencontrer... On va les voir dans les salles... Attends... 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 Qui est-ce que t'as comme compagnie ? Et si on allait voir les plastiqueurs... Les plastiqueurs... Les plastiqueurs... Les plastiqueurs avec leurs projets métamorphoses... Performance déambulatoire... Des plasticiennes qui décident d'investir la rue pour changer un peu le regard des choses... Oh oui... T'entends ça ? Ça c'est bien ça... C'est... Les plastiqueurs c'est une compagnie de Rouen... Ou Sotville... Sotville... Au dessus de Rouen... Il travaille beaucoup avec Vivacité... Exactement... Fabrice de Perrois... La scénographie... Mais oui... Donc ce sont des gens qui font de la scénographie... Exactement... Et qui ont décidé maintenant de créer un spectacle de rue autour d'un projet qui s'appelle Métamorphose... Comme je te disais... Si on allait voir... Ça m'intéresse... Et d'autant plus qu'il parle de poésie à priori... Et oui... Le sujet est à l'heure... Donc c'est un excellent sujet... Nous sommes trois constructrices de décors... On travaille pour la même compagnie qui s'appelle la Compagnie des Plastiqueurs... Qui est une compagnie qui fait du décor et de la scénographie pour l'espace public... Mais également pour les musées ou des événements... Et nous sommes du coup issus de différents corps de métier... Moi je suis plasticienne... Moi je suis plus liée au travail du textile et de la couleur... Et moi c'est plutôt le travail du graphisme et de la construction métal-soudure... Et donc on se réunit autour de ce projet qui s'appelle Métamorphose... Qui est un projet qui parle de remettre de la couleur dans l'espace public... Sur le gris du bitume... Mais également sur les passants et sur les spectateurs... Qui questionnent la rencontre... La rencontre avec l'individu... L'inconnu dans l'espace public notamment... Comment remettre de l'intimité dans cette rencontre dans l'espace public... Et également comment faire communauté... Créer une tribu... Comment se rencontrer... Et également reprendre possession de cet espace public... De revenir à... Voilà... À... Comment faire corps ensemble... Comment créer ensemble... Dans cet espace... Nous on est issus donc de la construction du décor... Mais... On avait cette affinité autour de la couleur... Autour du graphisme... Autour du maquillage... Et donc... On utilise des outils... Et... Et en fait... Ca nous permet... Ces outils de nous aussi... Nous transformer... Donc... Là... Au travers de cette résidence... On a eu un temps assez long... Avec Evine Fagnan... Qui est une des personnes de notre équipe... Qui suit notre projet... Et qui nous a aidé à construire... On va dire... Les étapes... Et les images... Qu'on va montrer au public... Ce projet qui s'appelle... Métamorphose... Nous métamorphose... C'est-à-dire que... Nous sommes... En changement perpétuel... Mais nous métamorphosons... Également... L'espace public... Et nous abordons également... La question de la métamorphose... Du public... Du coup... De... De... Créer tous ces changements... Voilà... Tous ces changements... On a choisi... De... Travailler sur la trame du rituel... Donc... C'est... Une de nos grandes thématiques... Sur lesquelles... On réfléchit... Qu'est-ce que c'est... Que faire un rituel... Quelle est la posture... Que nous... On a... Nous... Qui sommes... Finalement... Dans ce spectacle... Des voyageuses... Qui récoltent la couleur... Et comment... À travers ce rituel des couleurs... Et la communion avec les gens... On va pouvoir... Les... Les... Les faire fusionner avec nous... Pour que... Ben... Il y ait une métamorphose... Une réappropriation... Par là... En fait... On entend... De leur espace... Faire corps... Et faire coeur... Parce que nous... Déjà... On travaille énormément... Dans notre approche à nous... C'est le travail de coeur... C'est des... C'est des entrées... C'est des images... Poétiques... Sur... Énormément... De niveaux... Et... Par le geste... Par... Des postures du corps... Par... Des... Des paroles dites... Ensemble... Euh... Voilà... C'est beaucoup d'écoute... Des uns et des autres... Pour le coup... Et... Pour en arriver à... A... A ce travail... C'est vrai qu'on s'est... Pas mal entouré... Euh... De... Différent... De différentes personnes... Donc on a cité Evelyne... Evelyne Fagnan... De la compagnie de l'Etoffe des rêves... Euh... Qui... Nous aident à la mise en scène... De ce projet... Et... Voilà... Qui nous fait beaucoup travailler... Le coeur... Et le... Et le corps... Euh... Il y a aussi François-Henri... De la compagnie Acide Caustique... Euh... Qui nous aide dans notre approche du public... Euh... Dans... Comment interagir avec l'autre... Euh... Comment... Voilà... Comment interagir entre nous... Donc on a tout un travail comme ça... Euh... De... D'improvisation... Euh... Et... Voilà... De travail dans la... Dans la rue... Dans l'espace public même... Et... On a également Jeanne... Jeanne... Jeanne Avezou... Euh... Qui est notre costumière... Et du coup... Qui... Voilà... Travaille aussi beaucoup avec nous... Euh... Sur... Mais... Ce costume... Euh... Cette représentation... Euh... Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est pas également un outil ? Est-ce que c'est pas également un... Euh... Est-ce que lui-même ne se transforme pas ? Un objet de spectacle ? Voilà... Est-ce qu'il n'y a pas une métamorphose également du costume ? Est-ce qu'il n'y a pas une métamorphose ? Est-ce qu'il n'y a pas une métamorphose ? Est-ce qu'il n'y a pas une métamorphose du corps ? Euh... Donc voilà... Donc il y a tous les questionnements sur le vêtement... Et on travaille également avec Fabrice de Perrois... Euh... Qui est le directeur de la compagnie des Plastiqueurs... Euh... Qui lui... Qui est ce travail avec nous sur la... La scénographie... Euh... Sur le décor... Et... Pareil... Qui est aussi en questionnement avec nous sur comment... Euh... Métamorphoser... Euh... Le décor... Comment euh... Créer vraiment un décor fonctionnel... Mais qui soit aussi un... Un... Un vrai objet scénographique et de jeu... Euh... Pour nous... Voir un personnage à lui-même en fait... Voir un personnage... C'est une entité... C'est... Pour l'instant on l'appelle la traceuse... C'est très personnifié... Elle pourrait presque... Elle nous porte... Et inversement... C'est notre... Cette traceuse on peut dire... Que c'est notre porteuse d'outils... Qui vont nous permettre... Et de créer du graphisme... Sur le visage des gens... Et dans l'espace public... Donc... Ça va être comme une sorte de boîte à outils... Euh... Roulante... Qui va... Voilà... Se... Se déployer... Se décliner... Pour nous permettre de créer ce... Cette nouvelle trace en fait... Ou cette trace... Euh... Sur la rue... Voilà... Vous êtes chez moi... Je suis chez vous... Sur ce morceau de trottoir... Notre courte vie commune... Peut commencer... Dans ce cercle de craie... Je vous parle d'amour... De liberté... De rencontre... De voyage... De ceux que je collecte... De ceux que je connais... Je vous montre du doigt... Les couleurs de ce monde... L'ébène... L'azur... L'écarlate... L'émeraude... Je cherche l'endroit... Où vont se croiser... Le souffle du pécheur... La fierté de la femme... La nudité de la fille... L'ivresse de l'homme... Métamorphose... C'est un appel à la transformation... Une caresse... Sur la carapace du bitume... Un souffle de pigments... Sur les pommettes d'un inconnu... Métamorphose... C'est entrevoir son enfant intérieur... C'est un changement de regard... Sur l'espace public... Et les rues que nous connaissons... Se les approprier... Et laisser trace... C'est oublier un instant... Au travers du vecteur de la couleur... De la poésie... Des mots... Et du geste... C'est oublier... C'est oublier... C'est oublier... C'est oublier... Avec les... Les générales aussi... Rappelle-toi... Les générales... Un collectif d'autrices... Mais oui... Avec un garçon... Mais comme la majorité est féminine... Elles ont décidé... Que ça s'appellerait... Un collectif d'autrices... Donc là... Elles nous reviennent... Avec... Le collectif Thermos... Et un joli projet... Qui s'appelle... La vie des bornes... Écrit... Soutilement... Et avec beaucoup d'humour... Par Sandrine Roche... Tu connais Sandrine Roche toi ? Sandrine Roche... Oui... Je l'ai... Tu la connais ? Il me semble que moi... Elle est déjà venue ici... Et bien écoute... Je ne m'en souviens pas... Enfin bon... Peu importe... En tout cas... Là pour le coup... Elles en sont vraiment... Elles... Parce que... Elles sont là avant tout... Pour faire des enregistrements sonores et vidéos... Donc j'utilisais toute la factory pour ça... Bah ouais... Bah écoute... Encore une fois... J'aurais bien aimé voir ça quoi... Elles sont dans la salle du haut... On les a entendues un peu... Il me semble que tout à l'heure... On a entendu un son avec elles... Non tu n'as pas entendu quelque chose ? Non peut-être... Je crois que c'était ça... Elles sont en train de répéter... D'accord... Et si... Si on allait voir... On va les voir... Alors le collectif Thermos... A été créé en 2013... Et à son actif... Deux créations... Deux spectacles... La guerre au temps de l'amour... Et la grande valse brillante... Et aujourd'hui nous sommes en création... De la vie des boards... Une pièce de Sandrine Roche... Pour laquelle nous sommes accueillis ici... A la factory... Pour travailler sur la création sonore... On a fait une première lecture... Publique... Au mois de mars... Et on a vu... Et on a eu envie... Ensuite en équipe... Suite à cette lecture... Et au travail qu'on avait pu faire... De faire une nouvelle expérience pour nous... Qui est celle de la création sonore... Et bien... Ça tourne... Merci... C'est un peu cool... What is this for a 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 cool cool... Hey ! On a choisi lequel ? On en choisit un ! On en choisit... Et donc c'est pour ça que nous sommes accueillis à la factory en studio pour faire l'enregistrement et inventer du coup fort et avec toute l'expérience qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Encore une nouvelle forme. Qu'on voit sans les voir. Non, Etienne, pour parler à ce flou de Saint-Philippe. Puisque l'intérêt de c'est... Et après on va où alors ? On va à Where did you find this flower ? Un dialogue d'après. Vous êtes prêts ? Ouais. Allez, la tourne. Where did you find this flower ? D'où viens-tu avec cette fleur ? Demande le roi. Nel deserto de Gio. Du jardin d'en bas, répond la femme. C'est un texte qui est effectivement assez hétérogène. Le cœur du texte c'est un conte qui raconte le pouvoir d'un roi qui essaie d'asservir sa population jusqu'au jour où une fleur violette débarque et va faire déborder le vivant. Tout ça est encadré par notamment des carnets de voyage et puis coupé par des brèches qui, elles, se concentrent sur un aspect un peu plus politique, actuel. Il est question du genre dans la langue, de la situation des migrants à Calais, ou encore du sultanat d'Omane. Histoire contée du royaume de Saxie. Il était une fois, il y a longtemps, très longtemps, Il y a longtemps donc, très longtemps, était un royaume, comme tous les royaumes, avec en son sommet le roi, ses conseillers, sa cour, la corte réelle, et peuplant le royaume du sommet à sa base, les sujets. Les sujets. Un royaume comme un autre. Un reich. Oui, ni plus ni moins équivalent à tous les royaumes avoisiments. The big family of kingdoms. Avec le roi, the kings, leurs conseillers, leurs beraters, leurs cours, las cortes reales, et leurs sujets. Les sujets. Vous voyez ce genre de royaume ? Notre royaume à nous, nous l'appellerons Saxie, Rochie, Pierre, Calais. Il y a une forme que j'aime beaucoup travailler, qui est la mise en voie. C'est dans un rapport au texte, mais que j'ai toujours, jusqu'à maintenant, travaillé pour le plateau, pour la scène. Et d'ailleurs, qui ne se jouent pas forcément dans un théâtre, mais qui se jouent en tant que spectacle vivant, et dans un rapport en direct avec le public. et qui ne sont pas des textes que je souhaite monter après en spectacle. Ce n'est pas une étape. C'est vraiment un travail pour exister en tant que lecture, mise en voie. Et puis là, on avait envie de travailler aussi sur un objet sonore, qui donnera lieu à une diffusion en podcast. parce que cette pièce, c'est une pièce qui fait tout un travail aussi sur les langues. Donc, c'est... Le noyau de la pièce, c'est l'histoire d'un conte qui est simultanément traduit en quatre langues européennes. C'est peut-être une fois, donc, un royaume de pierres, un Reich, constitué de pierres, agglomérés les unes aux autres jusqu'à former un rocher, énorme, un rocher dense et lourd, un grand caillou, et fendu d'une seule route, partant de sa base à son sommet, at the top, on the hill, une route unique, creusée tout en collimation, une spirale, une spirale, desservant chacune des demeures du royaume, chacun des sujets, depuis sa base, jusqu'à son sommet, at the top, on the hill, du plus pauvre au plus riche, et du plus riche au plus pauvre. Et la vie s'écoule, au rythme de montée et descente quotidienne du peuple, il popolo, avec ses problèmes quotidiens, problèmes, 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 vaillamment portés sur le dos, qu'il vient exposer au roi, au rythme de montée et descente quotidienne, vers et depuis le sommet du rocher royaume. The Rock Kingdom. Alors c'est un texte qui est publié, qui a été publié en 2018, aux éditions théâtrales, et que j'ai découvert parmi des textes que je lisais à ce moment-là, donc assez vite, au moment de sa publication, et qui m'a tout de suite plu. C'est un texte qui est très joyeux, juste un grand plaisir à le lire. Et en fait, avec le collectif Thermos, au-delà des créations et des spectacles qu'on fait, on a mis aussi en place des soirées de lecture partagées, qu'on appelle des retransmissions du match, parce que ces soirées se déroulent en deux parties. Il y a une première partie, la première mi-temps, où le collectif Thermos fait une lecture d'un texte qu'il a envie de lire et de partager. Et dans la deuxième partie, c'est les gens, le public, qui peuvent venir lire à leur tour, par un système de tirage au sort, des textes qu'ils ont écrits, ou qu'ils ont envie de partager aussi. Et on a donc fait une retransmission du match avec ce texte. Suite à ça, on a eu envie de se lancer dans un projet, et là, on a fait un projet et une lecture publique qu'on a répété. Et donc voilà, on en est arrivé là aujourd'hui. Mais on ne savait pas du tout au début qu'on allait... Voilà, c'est des désirs qui se sont ajoutés pour poursuivre et inventer aussi des nouvelles formes. Donc c'est la troisième version. On essaie de trouver un imaginaire qui n'est pas forcément littéral par rapport au texte qui nous emmène dans la jungle. Mais on est dans une recherche d'un espace sonore pour faire entendre ce texte et y faire résonner des choses qui sont plus personnelles. pour la faune animale. Depuis la conscience raisonnée de notre saccage terrestre et notre trouille inavouable de disparaître à notre tour, ont été créés des corridors de continuité. Le territoire est séparé en zones. Des trames, vertes ou bleues, que l'on rejoint par des couloirs. Certaines zones sont moins propices à la vie que d'autres. En fonction des espèces. Pour passer d'une zone à une autre, il y a des dangers. Des dangers de mort. On traverse un périmètre au péril de sa vie. On le sait. Mais il faut bien traverser, continuer sa vie. Surtout si elle n'est plus viable là d'où on vient. On aide les grenouilles à passer de zone en zone grâce au corridor de continuité. Deux trous, des ponts, des barrières pour les empêcher de se faire tuer. Si la grenouille ne parvient pas à passer dans le corridor, si la grenouille ne parvient pas à accéder à l'autre zone, on l'aide à passer dans un seau. On l'aide. À Grande-Sainte, on a installé les bungalows pour accueillir les migrants. À Calais, des containers. Bangalows et containers ne sont pas d'une grande aide pour rêver à une autre zone. ils contiennent les gens, la vie, la joie. La joie. Ils ne permettent pas l'épreuve d'une jungle indéfinissable, même dans la boue. Les grenouilles continuent de coasser d'une zone à l'autre grâce à des seaux ou des corridors. Sur la route de la jungle de Calais, par un jour de pluie, des centaines de personnes courent dans rien. Femmes, hommes, enfants. Comme s'échappant de la jungle, comme si on avait lâché les vachettes à leur trousse. Comme s'ils jouaient à se faire peur. Ils courent d'une course folle, riant douce, coassant. Ils courent vers le shuttle, le tunnel, le couloir qui permet de passer dans l'autre zone. Ils ont appris qu'il y avait un embouteillage. Ils cherchent le seau qui les fera traverser. Embouteillage ? Ils ne connaissent pas. Le mot français, ils ne le connaissent pas. Ce qui les regroupe tous, syriens, iraniens, roms, tchétchènes, marocains, ivoiriens, congolais, c'est un autre mot, afghan, imprononçable, qui veut dire à peu près embouteillage. Ils l'ont fait leur, leur réalité à eux. C'est ce mot. Et pas autre chose. Et pas autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et sinon, Patrick, parce que là, on parle de trois mots quand même sur les poètes. Ah oui, bien sûr, les poètes, évidemment. Surtout que les poètes, on est vraiment très heureux de les recevoir. Alors, on va commencer par Ada Mondès, grande voyageuse, qui a fait plusieurs fois le tour de l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale également, qui a voyagé beaucoup en Asie et qui a écrit de la poésie sur toutes ses étapes. Tenir debout, parler en marchant, écrire en marchant. Elle a sorti un bouquin, il y a un peu, qui s'appelle Le droit à la parole. Je ne sais pas si vous le voyez, ce petit bouquin. On n'est pas très éclairé, mais bon. Le droit à la parole, ce que j'aime beaucoup dans ce bouquin, outre que le texte est fabuleux, je peux lire un petit extrait, je vais essayer de faire que je prends. J'ai traversé, retraversé le monde. Ce sont des heures passées dans le hall des capitales, des instants vertigineux dans les cantines. Quelques livres sans tête à m'attacher, un jour te parler de la neige des pays blancs, enfouis sous les langues hostiles. Une nuit, te compter le désert, des contrées jaunes, ensevelis dans les steppes de la mémoire de Jakarta à la Havan, cette sensation répétée d'arriver trop tard. Il y a une ambiance un peu à la blesse en bras. On redécouvre l'envie du voyage, l'envie d'être partout. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ces livres, ce sont les éditions Maelstrom, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce sont des petits livres qui coûtent très peu cher, 3,50 euros, pour populariser la poésie. Et je trouve que c'est une très, très belle idée de la part de cette maison d'édition. Donc Ada était juste avant chez nous à Bruxelles pour travailler avec eux. Et ensuite, elle a une grande envie d'aller voyager au Mexique. Voilà pour elle. Eh bien, je pense qu'on peut aller la visiter tout de suite. Un grand plaisir. à Bruxelles, on l'écoute. Estre, si amor, est-tan grande mar, est-tan grande luna roja. Mira el cielo sobre nosotros. Las estrellas son los antiguos apaches. Las montañas se llaman apaches, tu sabes, como el amor. La nieve de los apaches es azul, si mira, como su espíritu. Tú no te hagas problema del color rojo de su cara. Es el color de los antiguos indios americanos. Ellos piensan sobre la muerte, sobre las estrellas y mira, yo estoy muy feliz porque tengo una hermosa pieza de plumas en mi cabeza, como los jefes de los apaches, no como el presidente Reagan, o no. Para él solo es importante el color azul de sus ojos y luce como los viejos cowboys matando a los seres humanos en las pictures. Oh mi Dios, si amor, si solamente tú me escucharas. Mira, yo soy un buen muchacho, yo no soy malo, yo no soy el jefe, búfalo amarillo. Yo soy bueno y puedo abrazar a mi amor con todas mis fuerzas, tú sabes, sí, vuestra hermosa dorada faz hace que mis pobres brazos, mis ojos, mi pecho, mis piernas corran y exploten por usted. Yo soy un hombre enamorado y usted sabe lo vasto de mi necesidad. Estoy muriendo, pero yo busco en el cielo el milagro de su rostro, descendiendo como las antiguas estrellas apaches sobre mí. Yo os amo, yo os amo, yo os amo, mi señora. El ébronio ursillon, cantos amor desaparecidos, di, me atrevi a caso como el amor, la neige, des apalaches y bleus. Sí, amor, como tu espíritas. No te preocupes no te preocupes de la colorura de sus ojos, de sus ojos, es la colorura de los ancianos indianes de la América. Eux pensent a la mort, pensent aux étoiles et regardent avec leurs yeux dedans. Moi, je suis très heureux car j'ai une très belle coiffe de plumes sur la tête comme les chefs apaches. Pas comme le président Reagan, non. Lui, la color bleue de ses yeux est la seule qui lui emporte. Il ressemble aux anciens cowboys tuant des êtres humains dans les pictures. Oh mon Dieu, amour, si, si seulement toi tu m'écoutais. Je ne suis pas morée, je suis bon. Je ne suis pas le chef buffalo à Marie-Jean-Jaune, mais je suis bon. Et je peux étreindre mon amour de toutes ses forces, tu le sais. Mon Dieu, votre magnifique face dorée fait que mes jambes, mes pauvres bras, mes yeux et ma poitrine, mes jambes courent et explosent pour vous. Je suis un homme amour. Sois un homme enamorado. Et vous connaissez l'ampleur de ma nécessité. Je reste une morienne. Je suis en train de mourir. Et mon regard dans le ciel cherche, cherche le miracle de votre visage descendant comme les anciens apaches. sur moi, Dieu s'aime. Dieu s'aime. Dieu s'aime. Dieu s'aime. Quand tout a su amour desaparecido, me podes decir d'où est-elle-est-à-mour? Tu peux me dire où est mon fils? au pays, aux torturés, aux doigts coupés de Victor Jara, aux orbites assassinées du peuple chilien, aux familles dont les disparus n'apparaissent toujours pas, à Pisao, où le désert d'Atacama a su garder les corps intacts pendant 17 ans pour que justice soit rendue, aux femmes de la place de Melas Abolitas, de la place à des manches, à tous les disparus peuples torturés du monde, à la langue coupée des jours qui nous voient grandir et chantait, chantait, cantait, cantait assis d'amour, j'ai chanté d'amour avec le visage inondé, cantait d'amour et les autres m'ont souri, cantait ma fuerte et j'ai chanté plus fort, j'ai émis la passion, le rêve, les larmes, j'ai chanté, j'ai chanté la chanson des vieux hangars de béton, les uns sur les autres remplis de dizaines et de niches dans chacune il y a un pays ils sont comme des enfants ils sont morts tous gisent ici pays noir les nègres les latinos les oubliés con este canto de amor avec ce chant d'amour moi j'ai chanté la peine des pays des milliers de croix se dresser jusqu'au bout du chant gorgé d'amour j'ai chanté canté de amor assis ça a été la tourmente les coups les coups nous nous sommes brisés en morceaux j'ai réussi à t'entendre j'ai réussi à te chercher je te cherchais la lumière s'en allait je t'ai cherché entre les mutilés j'ai parlé avec toi tes restes m'ont regardé je t'ai enlacé tout est fini il ne reste rien nous mortes je t'aime et nous nous aimons même si cela personne ne peut le comprendre amour brisé le sol tombé dans la chute j'ai pleuré en tournant c'est vrai qu'un coup après l'autre mais l'éternel est déjà pris nécessaire nous avons à peine dû nous traîner entre les corps et crouler la terre pour rester ensemble pour demeurer l'un au côté de l'autre il est doux la raison ce n'est même pas la solitude qui est due rien ne s'est passé mon rêve se lève et retombe se lève et retombe comme toujours comme les jours comme la nuit tout mon amour est ici et est resté ici collé aux roches à la mer et aux montagnes collé aux roches à la mer et aux montagnes j'ai parcouru plein d'endroits mes amis sanglottés à l'intérieur des viandards de béton les garçons hurlaient d'un coup de baïonnette ils m'ont repriter l'épaule et j'ai senti mon bras en tombant dans l'herbe et c'est avec lui ensuite qu'ils ont commencé à frapper mes amis ils ont continué encore et encore quand ils ont commencé à frapper mes parents j'ai couru à l'urinoir et d'immenses créries se former dans chaque arcane et les nuages brisé le ciel et les montagnes approchées qui leur cercassent à certaines et les montagnes et s'approchent comme le t'as dit je peux dire parce que comment tu t'appelles et que le colombo regarde il a un bon cul comment tu t'appelles et que le colombo me l'ont demandé mais au miamor mon amour est resté collé ici à la sroca à la mer et mon pétanis bien sûr il est le garçon il faut arracher le cancer à la résine aussi mon épaule coupée et saignée et l'auteur du sang est étrange on se retourne on voit les deux en garde de médeaux des marques de ténéptés de gardiens et des méciles barbelés couvrent les vitres cassées mais nous ne nous trouvons jamais parce que notre amour est resté collé aux roches à la mer et en montagne pegado pegado las rocas al mar y a las montagnes pegado pegado las rocas al mar y a las montagnes ma fille mort mon garçon est mort desaparecido en tout desiertes l'amour ils ont déchargé sur nous de la chauve et des pierres pendant une seconde j'ai eu peur qu'ils te fassent mal amour j'ai senti la première déflagration je me suis collée encore un peu plus à toi ça a été quelque chose ça a été quelque chose j'ai senti les pierres qui t'aplatissaient j'ai cru que tu crierais aussi mais non l'amour ce sont les choses qui passent notre amour mort ne passe pas je me suis effondrée à tes côtés en croyant que c'était moi qui m'ai lancée l'herbe est en train de grandir j'imagine en réalité moi je préfère les pierres je crois non l'herbe je crois j'ai cru que c'était toi et c'était moi que moi je vivais encore et en tombant sur toi quelque chose de ma vie m'a donné tort ça a été juste juste une seconde parce qu'après tu t'es pliée toi aussi et l'amour nous a fait grandir plus haut que les assassins ça a été très doux sans l'être il y a eu un dernier craquement et puis plus besoin de bouger tes pupilles sont figées mais quatre yeux infiniment ouverts voient infiniment plus que deux c'est pour ça que nous nous sommes vus c'est pour ça que nous nous parlons et avec ta colonne tu soutiens la même la mienne et même si personne ne le verra moi un jour j'ai pensé que ce serait bien comme ça que c'est bien que c'est bien que ce serait bien que c'est bien que c'est bien amour disparu. Asicante, jolie, asicante, jolie, j'ai pleuré tout le désespoir. L'herbe montante jusqu'au tombeau, on dirait des berceaux. Au gars, au voisin, j'ai dit tiens, prends ma peine et elle s'en va. Asicante, amours, la nostalgie de nos païsis, des païs chilénos. Ainsi, nous allons chanter ensemble la nostalgie des pays et du pays chilien. Procession et sentence, nous avons croisé les autres tombes et en face de celles de notre pays, le psaume a éclaté. Tout le chagrin, toda la pena, toda la pena, toda la pena, tout le psaume a éclaté d'ainsi tomber sur votre amour absent. Gino de mala estrella si cante, le canto a su amor que se vive, plein de ma mauvaise étoile et j'ai chanté le chant pour votre amour qui s'en allait. De nombreuses croix s'enflammaient et disparaissaient. Asicante, c'est ainsi que j'ai moi-même vidé de son sang la blessure. Et dans cet adieu rouge, sonnez le chant à votre amour, disparaît. Gino de malaise soit amour, désapparissiez. Elle s'ouvrait comme des fosses, ses petites paroles. Ce cri, ce chant, comme des petites bouches de la terre. Ce cri, ce chant, cri, chantant. À votre amour disparu, chantant. À son amour desaparecido, cantando. Cantando, à son amour desaparecido, cantando. Cantando à son amour desaparecido, cantando. Cantando autre part de Santiago ou ailleurs. 973. 1973. 2018. 2018. Agir. Hier. Une cage est une cage en France comme en Chine. Prefiero mourir de la bomba atomique que de la main d'un autre homme. Sentir que puedes morir a patadas. Sentir las manos sobre la nuca, las piernas atadas. Sentir. Que puede pasar. Sentir que tu peux mourir à force de coups de pied. Sentir les mains et sur la nuque, la jambe ouverte et les pieds attachés. Sentir que c'est possible. Pas le paraíso. À 6 heures du matin. Le ciseau mythologique fauché et tranché jusqu'au soir, les prochaines décennies. À main pleine. Muertos fantasmas. C'est mort, fantôme. Muertos fantasmas. No tener ni un cuerpo para recoger. Même pas avoir encore un recul. Muertos fantasmas. Muertos fantasmas. Une sépulture à défendre de la grande nuit amnésique. Muertos fantasmas. Nous, Muertos fantasmas. Les assassinés de dos, nous sommes restés l'épaule rouge du couchant. Muertos fantasmas. Et les cuirassés ont levé l'encre. Muertos fantasmas. Pour rejoindre d'inofensives dimensions. Muertos fantasmas. Un espèce assassiné condamné à construire. Muertos fantasmas. Un monde meilleur. Sentir. à promising de le ciel. Outro. Asi à célé. Este masif que le corps en la oscurité. E le des mil corazones. Un solo. Tum, 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 tum. Sentir à Tatou. Madame, Domo, cette amarheuse du corps. Janis, je suis Travis, Merci. Merci. Et Johan ? Ah, Johan, tu n'aurais pas deux, trois mots sur Johan ? Ah, Johan, évidemment. Alors, évidemment, le livre qu'on avait d'ailleurs sacré pendant le pré-coupo, c'est « Mon corps n'obéit plus ». C'est un livre qu'on avait beaucoup aimé, extrêmement drôle, il est drôle. Et c'est un bonheur de le recevoir, il est intervenu auprès d'une école de Val-de-Reuil, de deux écoles, d'ailleurs, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, c'est trop particulier. Aujourd'hui. Est-ce qu'on peut profiter du jour au jour le jour ? Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, il est intervenu dans les écoles, malheureusement. Et auprès d'élèves de collège et d'une école primaire. Et les enfants ont adoré travailler avec lui. Ce livre est fantastique. Alors, j'en ai lu un petit extrait déjà, mais je ne vais pas tout lire parce que c'est quand même à Johan Tomreil de nous faire découvrir son livre, non ? Il va nous en lire un petit bout ? En tout cas, je ne sais pas. Il est venu ici pour écrire et j'aimerais beaucoup qu'il nous dise ce qu'il est venu écrire à la Factorie. On l'écoute. On l'écoute. Bonjour à tous. Je suis très heureux et très honoré d'être parmi vous aujourd'hui, mais également très embêté. Pour ne rien vous cacher, j'ai bien failli renoncer purement et simplement à cette lecture. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je suis positive au Covid-19. J'ai encore du goût et de l'odorat, mais je n'ai plus de voix. Rien à faire, rien ne sort. Au début, je n'ai pas bien pris la mesure du problème. Hier matin, comme tous les matins depuis que je suis en résidence à la Factorie, j'avais mis mon réveil à 4 heures du matin. Je me lève tous les jours très tôt pour écrire de la poésie. Je bois d'abord un grand café et après je me recouche pour écrire de la poésie. J'écris couché. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas écrire ailleurs que dans un lit, le mien ou n'importe lequel. Vers 6h30, j'écrivais de la poésie. J'étais à fond. J'avais déjà écrit une bonne dizaine de mots au moins depuis que je m'étais recouchée et puis j'ai entendu du bruit dehors. Des cris bizarres. Elle est où la baballe ? Elle est où la baballe ? J'avais compris que c'était une voisine du quartier qui sortait son chien-chien. Un loup de poméranie. Ça ressemble à une sorte de petit renard dégénéré. C'est vraiment un mot moche. Le toutou de poméranie s'appelle chouchou. Chouchou, chouchou, viens là. Chouchou, mon chouchou chéri. Mon chouchou loulou. Elle est où la baballe ? Apporte la baballe à maman. C'est bien, c'est bien. C'est un gentil chouchou, ça. Moi, j'étais en train d'écrire un poème d'amour. Ça me déconcentrait complètement de l'entendre crier comme ça tout le temps. Les mots m'arrivaient plus comme il faut. J'ai ouvert la fenêtre pour lui demander de la fermer. Putain, c'est pas possible. Il n'y a plus rien, plus de voix. J'ai eu trop peur. En fait, j'ai fait des recherches sur Internet. Ça fait partie des symptômes possibles du Covid-19. Des fois, la voix finit par revenir, mais pas toujours. Heureusement, il y a Google. Google Translate. Tu tapes n'importe quoi dans Google Translate et Google peut te le traduire dans des tas de langues. Et Google peut aussi dire à ta place tout ce que tu tapes. C'est vraiment très pratique. Merci Google. Bon, du point de vue de l'expressivité, c'est vrai que c'est vraiment pas top. Bon, du point de vue de l'expressivité, c'est vrai que c'est vraiment pas top. Google prononce tout et n'importe quoi d'un ton vraiment monocordé avec si peu d'affects qu'on peut vite avoir l'impression qu'ils se moquent vraiment de nous. C'est l'un des obstacles actuels de la recherche en synthèse vocale. Les développeurs peinent à obtenir un ton expressif. Mais apparemment, Google a décidé d'entamer des recherches pour mieux pendre en compte la prosodie, c'est-à-dire la durée, la mélodie et le rythme des sons. En attendant, on n'a pas le choix. Il faut faire avec la voix toute plate de Google Translate. Vous pouvez faire de votre côté un petit effort d'imagination. Imaginez des variations de volume, des variations dans la vitesse d'élocution, une bonne prise en compte de la ponctuation. Tout ça, je compte sur vous. Envie de toi C'est le titre de mon poème. C'est un poème d'amour. Bon, on y va. Envie de... De faire des regards Et de me coller contre toi Et de glisser ma main sous ton t-shirt Et de te ramener dans n'importe quel lit Et de te déshabiller entièrement Et de te mettre ma langue dans ta bouche Et de te mettre ma langue dans ta chatte Et de te mettre sur le dos Et de te mettre à quatre pattes Et de te mettre à quatre pattes Et de te tirer les cheveux Et de te regarder et crier Et de te... Bon, je ne vais quand même pas trop rentrer dans les détails. Je crois que t'as compris. J'ai juste très envie de... Tu... Ah, comme ça encore. Ah, ne t'arrêt pas. Encore, 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 encore. Encore, oui, bien sûr. Toi aussi tu peux me, 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 J'aime bien quand tu me, 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 oui, comme ça. Ah ! Voilà, merci, c'était super ! Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie vivant comme ça. Vraiment, bisous. Alors depuis trois ans maintenant, je travaille à l'écriture d'une série de poèmes rassemblés sous le titre Variations poétiques avec pâtes à mâcher. Ce sont des poèmes qui sont faits pour être lus à haute voix, avec des protocoles d'activation assez différents les uns des autres, mais impliquant systématiquement la mastication d'un chewing-gum. Alors pour mener à bien mes recherches poétiques, il faut bien sûr que je les finance. Je sollicite donc des aides publiques, résidences de création, bourses, etc. sans résultat très concluant pour l'instant. Je sollicite également du mécénat d'entreprise. Je profite d'ailleurs d'avoir la parole pour lancer un appel. S'il y a des entrepreneurs parmi vous, n'hésitez pas à vous manifester. C'est vrai que je cible prioritairement le secteur du chewing-gum, mais je reste ouvert à d'autres propositions éventuelles d'aides financières privées qui peuvent prendre la forme de versements directs, de sponsoring ou de parodages. Tout cela est à discuter. Alors je suis d'ailleurs depuis quelques semaines pour parler avec les responsables de la cellule mécénat de la société qui possède Malabar. Je les avais indiqués ce soir, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas pu faire le déplacement. Il faut dire que c'est un peu compliqué en ce moment. Je ne vais pas vous faire un dessin. La marque, vous le savez, a été créée en France en 1958 par la société Crema. Elle appartenait depuis 2012 au géant américain Mandelaise International, groupe issu d'une session de l'américain Kraft Foods. Elle a ensuite été rachetée en 2017 par la société d'investissement Eurasio du groupe CPK. La marque est donc repassée, il y a peu, sous pavillon français, ce qui me fait croire qu'il y a tout de même de fortes chances que nos négociations agoutissent. Dans un secteur en crise, les ventes de chewing-gum déclinent fortement en France depuis 2008. Affilié sa marque à la poésie française la plus chercheuse, c'est faire le choix d'une stratégie marketing punchy et résolument tournée du côté de l'innovation. Les Malabar marketés comme les chewing-gums les plus mâchouillés par les poètes expérimentaux contemporains pourraient très certainement, à terme, contribuer au succès et au renouveau de la marque. C'est en tout cas la ligne que je défends. On verra ce que ça donne. En attendant, j'écris toujours de la poésie en indépendant. Je travaille donc sur plusieurs prototypes de poésie action. Et je vais tester avec vous maintenant le plus abouti de ces protos. Il s'agit d'un poème qui s'active avec des fritzi-pazzi. Alors fritzi-pazzi, je ne vous apprends rien. C'est le chewing-gum star des années 80. Vendu en sachet, il contient des granules qui claquent dans la bouche pour se transformer en chewing-gum. On appelle ça du popping gum en anglais. Les fritzi-pazzi avaient complètement disparu de la circulation, mais on les a vus réapparaître ces derniers temps. D'abord sur le Darknet et puis maintenant un peu partout, on peut les commander très facilement sur Amazon par paquet de 50. Mon cœur crépite à mort. C'est un poème d'amour. Je me demande où j'ai bien pu la mettre pour qu'elle soit dans cet état-là. C'est comme si ça brûlait, mais pas tout à fait. Pas comme si j'avais bu du brûlant, c'est pas ça. C'est une autre sensation. Pas aussi désagréable. Pas désagréable du tout en fait. Dire d'un mot ce que ça fait, je dirais que ça crépite. Plus ou moins fort, ça dépend des jours, mais ça crépite. Des petits sons, rapides et secs, des fois ça crépite fort. Si je l'ouvre, on entend tout. Des solutions, la fermer, respirer par le nez. Je ne parle pas, le moins possible, mais bon, des fois pas le choix. La tête des gens. Certains me demandent, d'autres n'osent pas, je ne sais pas quoi répondre. Je pensais que ça passerait, mais ça passe pas. J'ai essayé de dormir, des fois on dort et puis ça passe. On se réveille et c'est fini. Mais là, ça ne finit pas. Ce n'est pas facile, dormir avec ça dans la bouche, pas facile du tout. Ça s'apaise un peu des fois, comme si ça allait s'éteindre. On ferme les yeux, on espère, on essaie de se détendre. On fait des exercices de relaxation. On se dit qu'on va pouvoir lâcher, enfin, le sommeil réparateur. Ne plus y penser, ne plus penser à rien du tout. Mais ça repart de plus belle. Ce n'est plus une bouche. Ça pétarade. Un peu comme un feu d'artifice qui serait localisé là, dans la bouche. Un feu d'artifice dans la bouche. Ça explose. C'est la nuit. Il y a plein de gens qui se sont rassemblés là, en famille. Il fait chaud malgré la nuit. Certains ont apporté des couvertures pour s'allonger par terre. Ils regardent dans le ciel. Ils disent « Regarde, regarde ». Ils montrent du doigt. Les fusées décollent de partout. Des explosions bleues, des rouges, des roses, des scintillements. Il y a des petits qui courent partout. Ça doit être la fête nationale. Pourtant, ça m'étonne, ce n'est pas la date. Il y a un petit qui essaie d'allumer la mèche d'un tigre avec un briquet qui ne marche pas très bien. Ça y est, elle est allumée. C'est un bison numéro 6. Un cracker TGB. Très gros. Boum. Le plus gros pétard de France. Dans pas longtemps, il va péter. Le petit le jette dans les gens. Il se tire en courant. Les gens s'écartent en disant « C'est pas possible ». Ça explose. Boum. Ça explose de partout dans le ciel. Boum. Boum. Au sol. Bam. Boum. Ça réveille tout le quartier. Les forts de l'ordre ont mis des gros cubes en béton partout pour éviter une attaque de voiture qui fonce contre les gens. Probablement. Il fait chaud. Il fait nuit. Tu es avec moi. Tu me demandes ce qu'on fait là. Je ne sais pas. Je ne dis rien. Tu ne dis rien non plus. Tu me prends la main. Tu m'attires à l'écart. Tu m'emmènes loin des gens. Mais il y en a encore. Tu me dis « Viens, on saute le grillage ». Derrière, c'est le skatepark. C'est haut. On attend que la voiture, que la voie soit libre. On est de l'autre côté, on se promène dans les modules. On choisit le half pipe. On choisit le half pipe, la rampe en forme de U. Tu te frottes sur moi. Tu mets tes mains sous mon tee-shirt. Je mets ma langue dans ta bouche. Tu me demandes si j'ai un préservatif. Je n'en ai pas. Je réfléchis comment faire. J'en ai un chez moi. Par contre, je ne l'ai pas acheté pour l'utiliser. Je l'ai acheté au Palais de Tokyo, dans une exposition de John Jerome. C'était vendu à la librairie 2 euros, parmi les goodies. C'est un préservatif avec un poème dessus, sur l'emballage doré, en noir, il y a écrit « I want to come in your heart ». Je veux jouir dans ton cœur. J'avais prévu de ne pas l'utiliser, je voulais le garder, précieusement, comme une petite œuvre. Mais là, finalement, j'en meurs d'envie. Je meurs d'envie de jouir en toi dans le préservatif. Je veux jouir dans ton cœur. Chez moi, ce n'est pas si loin, on peut y aller. Tu dis non, restons là, on va faire autrement. Non, tu me déshabilles là, dans le U, sous la caméra. J'enlève ton petit short, tu enlèves ta culotte. Tu mets mon sexe gonflé dans ta bouche. Il y a des déflagrations dans le ciel. Je mets ma langue dans ton sexe. C'est comme si ça brûlait, mais pas tout à fait. Pas comme si je buvais du brûlant, c'est pas ça. C'est une autre sensation, comme des déflagrations, qui résonnent dans la tête, partout. Dire d'un mot ce que ça fait, je dirais que ça crépite. Ça crépite à mort, comme si tout mon corps allait s'enflammer. C'est tellement fort, c'est tellement beau. Ça a un goût incroyable, un goût de fraises chimiques que j'adore. Ça explose de partout. Je me demande si ça s'arrêtera. Je ne veux pas que ça s'arrête. Ça s'arrête pas. J'ai la langue qui crépite, plus ou moins fort. Ça dépend des jours. Je me demande où j'ai bien pu la mettre pour qu'elle crépite comme ça. Dans mon cœur, je le sais, dans ta bouche, dans ton sexe, c'est tellement fort. Dans mon cœur, ça crépite à mort. C'est une bonne idée, quand même. Sacrée soirée. Sacrée soirée. Allez, pour être des compagnies, vraiment du bonheur. Exceptionnel. Ça aurait été formidable si en plus, il y avait eu du monde. Moi, j'ai voyagé. Peut-être que la prochaine soirée, il y aura du monde. Peut-être qu'on aura le droit d'accueillir du public. J'ai envie d'enlever le mot. Peut-être. Peut-être. On y croit. Bon. C'est quand la prochaine ? Eh bien, la prochaine décembre. Décembre ? Décembre. On va demander à Louise. Elle est où, Louise ? Louise. Louise est chez elle. Elle est au télétravail. Allô ? Allô, Patrick ? Jérôme ? Vous m'entendez ou pas ? Elle est au télétravail. Bon. Bon, allez. Patrick. On y croit. On retient le coude. Allez. Allô ? Bon. Je ne sais pas si vous m'entendez comme la connexion à la factory n'est pas très bonne. En tout cas, je voulais dire que la prochaine soirée aura lieu le jeudi 17 décembre. On pourra découvrir le travail de Nance Vincent, qui est un gentleman aux allures de Dandy, qui maîtrisse, qui maîtrisent savamment l'électro, la chanson et les infrabasses, et donc qui pourra nous faire découvrir sa poésie. On découvrira également le travail de la compagnie Les âmes silencieuses, avec le projet Passeurs d'Ombre, qui est à la fois un court-métrage et un spectacle de poésie théâtralisée et dansée. Après ça, on pourra découvrir, rencontrer et écouter les lectures de Hortense Rénal, qui est une poétesse et artiste, donc qui se définit comme une poétiste, et pour qui la lecture à voix haute est très importante. Et enfin, on pourra rencontrer Laure Samana, qui a été photographe et qui, aujourd'hui, continue la photographie, mais aussi la poésie, et qui travaille sur, notamment, des livres qui mêlent images et textes. Voilà, donc on espère pouvoir faire cette soirée en vrai, mais si jamais, on ne peut toujours pas, et on trouvera d'autres solutions, comme ce soir, avec la vidéo. Voilà, j'espère que cette petite soirée vous a plu, et on espère vous retrouver très vite. Hé, tu connais le proverbe du chêne, non ? Ne vous laissez pas abattre.